En tout cas, nous sommes solidaires à Yutou. C'est pour marquer notre solidarité aux populations de Yutou face à nos problèmes de désenclamement, c'est important. Yutou étouffe. Yutou, c'est un port qui étouffe de tous les côtés. Et c'est vraiment triste. Il faut que l'État... Ils ont fait une marche cette année pour réclamer une piste de production entre Yutou et Ciganard, je crois. Mais il faudra que nous, nous pensons qu'une corniche, nous, on appelle la corniche de l'affaire ou la corniche de l'intégration. Une route qui part de Ousui jusqu'à Yutou pour aller jusqu'à Kagut, Djalan, c'est une route qui peut faire l'affaire des populations de ces paysans en matière de relance des activités économiques. Là, l'ANDRAC aussi, on avait adressé une lettre pour le parrainage. Eh bien, si nous voyons mon reçu, on a échangé, on a pensé qu'il y aurait une suite, mais il n'y a pas de suite. L'ANDRAC est chargé de la relance des activités. Et nous, ce qu'on fait là, c'est dans le cadre de la relance des activités socio-économiques en cas de masse. Mais, en gros, nous n'avons pas le soutien de l'État. C'est malheureux que le président Abdelawad est parti. Lui, en 2010, il a reçu ma correspondance. Il a répondu d'art d'art en promettant de nous accompagner sur tous les plans, en donnant des instructions à beaucoup de ses ministres pour qu'ils s'impliquent dans ce que nous faisons. Et beaucoup de ministres s'étaient impliqués à l'époque. Malheureusement, il est parti. Et il faudrait que le nouveau gouvernement fasse beaucoup d'efforts pour aider ce genre. D'autant plus qu'ils ont un programme Pouma, je crois que c'est le Pouma, le passé pour les zones transfrontalières. Et ce que nous nous sommes en train de faire, c'est entre dans ce cadre-là. Nous nous avons fait ce type de travail avant même que le président Makissal créait le Pouma, si je me trompe. Le programme chargé de... D'urgence, justement, de la modernisation des axes frontaliers. Voilà. Vous avez un peu mis l'accent sur, justement, la situation que vit, justement, You2 en parlant, justement, de l'enclavement. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences de cette situation ? Les conséquences de cette situation, c'est que You2, du point de vue économique, ne peut pas écouler ses produits. C'est une zone où on produit beaucoup de mangue, par exemple. C'est une zone où on produit beaucoup de fruits, de cueillettes, mais ils arrivent difficilement à les écouler. You2, quand ils ont un problème de santé, quand ils peuvent évacuer encore, c'est tout un tas de problèmes. Le dispensaire existe à You2, mais il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments pour prendre en chapelle. Quand un malade, il faut l'évacuer urgentement, n'est-ce pas ? Et il faut obligatoirement louer une pilote pour l'amener au compte de l'église en balance, parce qu'ici, c'est plus lent. Donc, voyez les conditions dans lesquelles ces populations vivent. Ils sont totalement étouffés du point de vue économique, du point de vue des relations également avec les autres peuples. C'est pourquoi, nous, on veut vraiment faire un minimum pour les désenclaveurs, pour que les brassages puissent être plus fréquents. J'avoue que, déjà, il y a des populations du Guiné-Bissac, qui commencent à passer par You2, pour rejoindre Kaguit et prendre les commandos à la Zidenshua. Donc, c'est ce même type de travail d'hérit que nous sommes en train de faire entre Kaguit et Kessou-Sénégal, qui est à la frontière, du côté de Heramé. Et à ce niveau-là également, la circulation des populations est bien à commencer. Vraiment, il n'y a pas de... Mais You2, vraiment, a besoin d'être libérés, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle... Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là.